Souvenez-vous, à la fin de l'épisode précédent, je vous avais laissé dans le noir. Le noir de la nuit profonde du premier Grand Prix d'endurance de 24 heures. Allez, il est temps de revenir à la lumière. Et dans cet épisode, vous allez enfin apprendre pourquoi, en 1923, la chenarée Walker n'a rien gagné. Mais avant que je ne lève le voile sur le mystère de cette victoire, ou pas, de la chenarée Walker, revenons sur certains aspects du règlement que je n'avais pas évoqué dans la première partie de cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller consulter cette première vidéo avant de regarder la deuxième. Le règlement technique spécifiait que la voiture devait être équipée d'un klaxon. Mais pourquoi un klaxon ? Ça peut paraître étonnant avec nos yeux d'aujourd'hui. Il y avait certainement deux bonnes raisons à cela. La première, souvenez-vous, c'est tout simple, la voiture devait être bonafidée, autrement dit, fidèle à la voiture de série. La voiture de série étant équipée d'un klaxon, la voiture de course se devait également de l'être. La deuxième raison, elle, elle est certainement plus liée à des raisons de sécurité. Effectivement, n'oubliez pas que le circuit mesurait 17 km. Il était impossible qu'il soit barieré sur l'entièreté de son parcours. Or, les gens devaient vaquer à leurs occupations. Même si la ville du Mans était moins envahissante vis-à-vis du circuit qu'elle ne l'est aujourd'hui, il y avait des riverains, et ceux-ci pouvaient être amenés à traverser la piste. Donc, un petit coup de... Et le tour était joué. Autre point assez amusant avec nos yeux d'aujourd'hui, la voiture devait t'offrir 4 places confortables. Hé chérie, t'as vu, elle est cool notre balade. Confortable, machonard ? Oui, 4 places confortables. Bon, c'est toujours la même chose. La voiture devait être fidèle à la voiture de série. Bon, ben voilà, il fallait 4 places confortables. Pour les voiturettes, les voitures de moins de 1100 cm3, c'était 2 places confortables. Et on pousse le vis encore plus loin. Non seulement il fallait que les passagers virtuels soient confortablement installés, mais il fallait que leur masse soit également simulée. Et oui, dès 1923, il y avait déjà du lest à bord des voitures. Et puis attention, pas qu'un peu. Il fallait placer 60 kilos par passagers virtuels de la voiture. Pour les voitures dont la cylindrée était supérieure à 1100 cm3, accrochez-vous bien, il fallait embarquer 180 kilos de lest. 3 fois 60 kilos. 60 kilos par passagers. 180 kilos ! On n'a vraiment rien inventé de nos jours. Pour les voiturettes, moins de 1100 cm3, on se contentait de 60 kilos, puisqu'il n'y avait qu'un seul passager possible à voir. Sur le plan sportif, 2 pilotes seulement étaient autorisés à se relayer au volant de la voiture. Et eux seuls avaient le droit de faire la mécanique. Une fois le départ de la course lancé, les autres assistants de la voiture n'avaient qu'une seule fonction, placer les outils sur la planche du stand. Les pilotes devaient assurer les réparations. Il était également stipulé que les appoints d'huile et les appoints d'eau ne pouvaient se faire que dans les stands. Finalement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans le cas où une équipe ne respecterait pas l'un des points du règlement, des amendes étaient prévues. Et elles pouvaient se monter à 10 000 francs de l'époque. 10 000 francs de l'époque, ça fait... Beaucoup d'euros. Beaucoup. Une distance minimum à parcourir en l'espace de 24 heures était imposée aux autos. Pour les voiturettes, moins de 1100 cm3, il fallait parcourir 920 km. Pour les moins de 2 litres, c'est 1200 km. Pour les moins de 3 litres, 1350. Pour les moins de 6 litres 5, il fallait parcourir 1600 km. Dans ces calculs, pour cette première édition, Charles Farou a été très généreux. En effet, dès la 16e heure de course, la totalité des voitures en piste a déjà parcouru la distance minimum qui lui a été imposée. Pour caler la date de leur épreuve, les organisateurs font appel aux archives de la météo locale. Bonne initiative. Celle-ci les amène à la conclusion que la date idéale, c'est les 26 et 27 mai. Peut-on faire confiance à la météo ? Pas vraiment. Peu de temps avant le départ, c'est une averse de grêle qui noie la piste. Le départ est donné alors qu'il pleut encore et sur la gadoue. Le départ n'est pas encore un départ typelement. Non, ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. En 1923, le départ est donné, comme on est fin de nos jours, en ligne, deux par deux et en départ arrêté. Pour cette première édition, 33 voitures sont admises sous les ordres du Starter. Deux sont belges, des Excelsior. Une est anglaise, une Bentley. Et toutes les autres sont françaises. Et encore, on aurait pu en avoir deux de plus, puisque deux voisins ont déclaré forfait peu de temps avant le départ. Conformément au règlement de l'Automobile Club de France, les voitures doivent arborer les couleurs de leur pays. Vert pour la Bentley, jaune pour les Excelsior et bleu pour les 30 voitures françaises. Heureusement qu'il y a quelques nuances de bleu. Le succès populaire est mitigé pour cette première édition. Il y a deux raisons à cela. Principalement, la première, elle est certainement liée à la météo. La verse de grêle a dû en calmer plus d'un. La deuxième raison, elle est peut-être historique. Finalement, depuis 1906, les Cerrois sont habitués à recevoir des courses de vitesse. Bon, ok, comme on l'a vu précédemment, certaines de ces courses de vitesse pourraient quand même s'étaler sur 12 heures. Mais c'était des courses de vitesse. L'intitulé course de vitesse fait certainement plus rêver que l'intitulé course d'endurance. De plus, les voitures au départ sont des voitures de série, pas des voitures de course. Ça aussi, ça contribue certainement à une image un petit peu moins glamour, qui a moins rameuté la foule. Pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte du circuit, les spectateurs ont dû s'acquitter d'un billet de 15 francs. Bon, j'ai trouvé certaines sources qui disaient 10 francs. Faites votre choix. Ceux qui ont voulu s'asseoir en tribune ont dû sortir 20 francs. Quant à ceux qui ont voulu aller en loge, là, c'était 25 francs. Malgré la boue, le départ est très animé. Immédiatement, les Chenard et Walker se mettent en évidence, mais la Bentley s'accroche. Sauf que la Bentley, elle a un triple handicap. Premier point faible, la Bentley n'a des freins qu'à l'arrière. Pas le plus efficace pour freiner la voiture. Eh oui, croyez-le ou non, la voiture n'a pas de freins sur le train avant. Deuxième point faible, l'éclairage de la voiture. Eh oui, pourtant, le règlement l'avait bien stipulé, il faut des phares. La Bentley en a, évidemment, mais apparemment, ils ne sont pas super efficaces. Et sur un circuit aussi peu éclairé, c'est vite un problème. Mais le troisième point faible de la voiture viendra d'un caillou. Oui, un caillou. Un caillou projeté par la voiture qui se trouve devant la Bentley et qui vient percuter le réservoir d'essence de celle-ci. C'est fréquent à l'époque. Les mécanos se mettent souvent à mâcher du chewing-gum pour pouvoir colmater les trous des réservoirs. Au volant de la Bentley, à ce moment-là, c'est John Duff. John Duff, comme disent les sartois. John Duff, John Duff. Sa voiture s'immobilise à 5 km d'estendre. A l'époque, contrairement à aujourd'hui, le règlement n'empêche pas le pilote de quitter sa voiture pour revenir jusqu'au stand. C'est ce que fait John Duff. Mais à pied, au stand, il retrouve son équipier Frank Clement qui repart vers la voiture en vélo avec deux bidons d'essence sous le bras. Il refait le plein et la Bentley peut repartir. Mais évidemment, dans l'aventure, elle a perdu beaucoup de temps. C'est vraiment terrible pour cette Bentley parce que c'était la voiture la plus rapide du peloton. Elle a signé le meilleur tour en course en 9 minutes 39 secondes. 107 km heure de moyenne. Ça nous paraît peu aujourd'hui, évidemment. Enfin, n'oublions pas que ce n'est pas tout à fait le même circuit qu'aujourd'hui. Enfin, surtout au niveau de l'état des routes. Alors déjà, il mesure 17 km. Mais bon, les routes, ce sont des routes silicatées, ce sont des routes où il y a du gravier. Et certaines portions sont déjà abitumées. C'est d'ailleurs celles qui vont le mieux résister à l'épreuve de ces 24 heures. Enfin bon, ce n'est pas le circuit d'aujourd'hui. Donc 107 km heure, ça reste respectable. La Bentley finira quatrième. Deux des trois chenards et walkers 3 litres résistent à toutes les embûches de la course. Et c'est la numéro 9 de Lagache et Léonard qui parcourent la plus grande distance durant ces 24 heures du mois. Mais puisque cette chenard a parcouru la plus grande distance en 24 heures, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien gagné ? Tout simplement parce qu'il n'y avait rien à gagner. En tout cas, rien d'autre que le droit de revenir un an plus tard pour refaire 24 heures de plus. Puis de revenir encore un an plus tard pour refaire 24 heures supplémentaires. Souvenez-vous, le but des organisateurs c'était de démontrer la robustesse des voitures de série. Dans ce cadre, ils trouvaient que 24 heures, non, c'était vraiment pas assez. Il fallait faire 72 heures. La première coupe Rouge-Whitworth était attribuée à l'équipage qui, sur les trois premières éditions, avait parcouru la plus grande distance. Donc, au soir de l'édition 1923, il n'y avait rien à gagner. Il fallait attendre 1925 pour avoir enfin un premier palmarès. Allez donc expliquer ça aux médias qui sont présents sur place et qui doivent taper un papier au soir de l'épreuve. Allez expliquer ça aux spectateurs qui, eux, ont vu des pilotes bataillées en piste pendant 24 heures. Allez leur expliquer qu'ils ont fait ça pour rien. Ingérable. La CO comprend assez vite que cette coupe triennale, c'est pas une super idée. Donc, dès 1924, on met en place une coupe biennale. cette fois-ci, c'est plus sur trois ans, mais c'est sur deux ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement qu'au soir de l'édition 1924, il n'y aura toujours aucun vainqueur déclaré. La coupe biennale, elle sera attribuée à la fin de l'édition 1925, elle s'étalera sur les éditions 1924-1925. Donc, on aura fait deux éditions quasiment pour nous. Bon, il est bien évident que les marques, elles, elles n'attendent pas l'édition 1925 pour cueillir les lauriers de la victoire. Et oui, il fallait s'en douter, les grandes marques ne sont pas venues là pour la beauté du geste, elles sont venues pour leur promotion. Donc, dès le lendemain de l'épreuve, Chenard et Walker sortent une publicité pour vanter son succès sartois. Logique. La presse, elle, est livrée à elle-même pour commenter cette épreuve qui n'a pas de vainqueur. Du coup, certains inventent leur vainqueur à eux. Ainsi, dans le journal L'Intransigeant, le journaliste attribue la victoire à la firme Roland-Pil. Pour quelle raison ? Parce que la firme a amené ses quatre voitures à l'arrivée. Ce que le journaliste s'abtient bien de préciser, c'est que la meilleure des Roland-Pilin n'a parcouru que la dix-septième meilleure distance. Drôle de victoire ! Dans le Figaro, on joue le jeu. On ne publie aucun classement. On diffuse juste la liste des voitures dans l'ordre des distances qu'elles ont parcourues. Implicitement, ça revient à donner un classement. Dans le journal, le journal, le journal, c'est le titre du journal. Vous suivez ? Dans le journal, le journaliste, lui, il avoue son embarras à commenter une course sans résultat. Théoriquement, les résultats du Grand Prix de 24 heures se doivent annoncer ainsi. 30 voitures sont qualifiées pour la seconde coupe triennale Rouge-Whitworth puisqu'elles ont couvert les distances imposées réglementairement. Il ne peut y avoir de classement et toutes ces voitures sont ex-aequo. Ceci, c'est la théorie. Mais le public, lui, a tout fait de traduire l'épreuve tout autrement. Les gagnants sont ceux qui ont couvert la plus grande distance dans ces 24 heures. Le pire exemple de traitement médiatique de cette épreuve sportive sans résultat, je l'ai trouvé dans un journal traitant de l'édition 1925. Pas celle de 1923, celle de 1925. Et ça se passe dans le journal des débats politiques et littéraires. Avec un nom comme ça, on se demande pourquoi il parle d'une épreuve sportive. Mais bon, OK, pourquoi pas. Figurez-vous que jamais dans son compte-rendu, le journaliste ne va citer une seule fois le nom de la marque qui vient de couvrir sur ses 24 heures 1925 la plus grande distance. Jamais le nom de la Lorraine Dietrich ou de ses pilotes de Courcel et Rossignol ne sera cité. Il faut bien admettre que le journaliste revient à juste titre sur la première victoire dans la coupe triennale pour une chenarée walker et la première victoire dans une coupe biennale également pour une chenarée walker. Mais pas un mot sur la victoire de la Lorraine Dietrich. Imaginez un peu la tête des dirigeants de la firme en lisant un tel article. Imaginez un peu la tête des pilotes de Courcel et Rossignol qui viennent de triompher de leurs adversaires. Et imaginez un peu la tête des spectateurs qui lisent ce journal et qui s'aperçoivent qu'ils n'ont rien compris à la course. Non, vraiment, c'était trop compliqué tout ça. Donc, la CO réagit et dès 1926, elle met en place un classement qui est établi au soir même de l'épreuve. Ouais, 1926. Sauf que ce classement n'est toujours pas le classement général à la distance. Non, 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 ça serait trop simple. Non, c'est le fruit d'un calcul mathématique qui est fait entre la distance que vous deviez théoriquement parcourir, celle que vous avez réellement parcouru en tenant compte de votre cylindrée. Ça va ou je vous mets un doliprane ? En clair, ça ne correspond toujours pas à ce que les spectateurs eux voient sur la piste. et c'est en 1928 enfin qu'il mit en place le classement général à la distance au soir même de l'épreuve. Voilà, les coupes triennales vont continuer à perdurer pendant quelques années mais à partir de 1928, on pourra bien parler au soir de l'épreuve d'un vainqueur absolu. Et je vous rassure, depuis cette date, on considère bel et bien que c'est la Chenin-Walker qui a officiellement gagné les 24 heures du Mans 1923. En clair, le titre de cette vidéo n'était rien qu'une arnaque. Et ouais ! Bon, allez, la prochaine fois, on se retrouve pour parler d'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada